Donc comme vous l'avez compris, je suppose, le texte qu'on lit ce soir, c'est Les Misérables. Et comme vous vous en doutez, Les Misérables étant un texte plutôt... Bien. Bien, même très bien, mais surtout long, voire très long. Un peu lourd. Un peu lourd. Du coup, ce qu'on va faire, c'est des extraits, ce que je vous ai préparé, c'est des extraits des Misérables. En faisant du focus sur le personnage de Gavroche, qui est pour moi un des chouettes personnages des Misérables. C'est bien... Enfin voilà. Pourtant pas un personnage principal, enfin en tout cas c'est pas le personnage principal, loin de là. Mais c'est un personnage secondaire vraiment bien chouette. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, cette façon de découper les Misérables. J'espère ne pas avoir fait de crimes de l'aise-majesté. Et je vous mettrai le texte en barre d'infos sur YouTube quand on mettra la rediff, si vous voulez retrouver le texte de la sélection que j'ai faite, avec les références de où ça se trouve dans le texte original. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le roman Les Misérables il y a en 5 tomes. Chaque tome est dans plusieurs livres. Chaque livre est dans plusieurs chapitres. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé par tome tous les paragraphes qui parlaient de ce personnage-là. Et pour qu'on puisse suivre l'histoire de ce personnage-là. Et donc le bouquin vu par ce personnage-là. L'histoire du bouquin vu par ce personnage-là. Pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, c'est pas du tout un problème. Normalement vous ne devriez pas être perdus. Puisque j'ai pris suffisamment d'extraits pour que vous puissiez arriver à suivre la trame principale. Voilà. On est parti. Dans le tome 1. C'était un temps de paix incontestable et de profonde sécurité royaliste. Un rapport intime et spécial du préfet de police anglaise au roi sur les faubourgs de Paris se terminait par ses lignes. Tout bien considéré, sire, il n'y a rien à craindre de ces gens-là. Ils sont insouciants et indolents comme des chats. Le bas-peuple des provinces est remuant. Celui de Paris ne l'est pas. Ce sont tous de petits hommes, sire. Il en faudrait deux bout à bout pour faire un de vos grenadiers. Il n'y a point de crainte du côté de la populace de la capitale. Il est remarquable que la taille a encore décru dans cette population depuis 50 ans. Et le peuple des faubourgs de Paris est plus petit qu'avant la révolution. Il n'est point dangereux. En somme, c'est de la canaille bonne. Qu'un chat puisse se changer en lion, les préfets de police ne le croient pas possible. Cela est pourtant. Et c'est là le miracle du peuple de Paris. La police naïve de la restauration voyait trop en beau le peuple de Paris. Ce n'est point autant qu'on le croit de la canaille bonne. Le Parisien est au français ce que l'Athénien était au grec. Personne ne dort mieux que lui, personne n'est plus franchement frivole et paresseux que lui. Personne mieux que lui n'a l'air d'oublier qu'on ne s'y fie pas pourtant. Donnez-lui une pique, il fera le 10 août. Donnez-lui un fusil, vous aurez au Sterlitz. Il est le point d'appui de Napoléon et la ressource de Danton. S'agit-il de la patrie ? Il s'enrôle. S'agit-il de la liberté ? Il dépave. Prenez garde. Si l'heure sonne, ce faubourien va grandir. Ce petit homme va se lever et il regardera d'une façon terrible et son souffle deviendra tempête. C'est grâce au faubourien de Paris que la révolution, mêlée aux armées, conquiert l'Europe. Il chante, c'est sa joie. Proportionnez sa chanson à sa nature et vous verrez. Tant qu'il n'a pour refrain que la Carmaniole, il ne renverse que Louis XVI. Faites-lui chanter la Marseillaise, il délivrera le monde. Dans le tome 2 L'auberge Thénardier Cette salle ressemblait à toutes les salles de cabaret. Des tables, des bros d'étain, des bouteilles, des buveurs, des fumeurs, peu de lumière, beaucoup de bruit. La date de l'année 1823 était pourtant indiquée par les deux objets à la mode alors dans la classe bourgeoise qui était sur une table, à savoir un kaléidoscope et une lampe de fer blanc moiré. La Thénardier surveillait le souper qui rôtissait devant un bon feu clair. Le mari Thénardier buvait avec ses hôtes et parlait politique. Cosette était à sa place ordinaire. Elle tricotait à la lueur du feu des bas de laine destinés aux petites Thénardier. On entendait rire et jaser dans une pièce voisine deux voix fraîches d'enfants. C'était Eponine et Hazelma. Par intervalle, le cri d'un très jeune enfant qui était quelque part dans la maison perçait au milieu du bruit du cabaret. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents. Sans savoir pourquoi, disait-elle, l'effet du froid, qui était âgé d'un peu plus de trois ans. La mère l'avait nourri, mais ne l'aimait pas. Quand la clameur acharnée du mioche devenait trop importune, « Ton fils piaille ! » disait Thénardier. « Va donc voir ce qu'il veut ! » « Bah ! » répondait la mère. « Il m'ennuie. » Et le petit abandonné continuait de crier dans les ténèbres. Huit ou neuf ans environ après ces événements, on remarqua sur le boulevard du Temple et dans les régions du Château d'Eau un petit garçon de onze à douze ans. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme. Mais il ne le tenait pas de son père et d'une camisole de femme. Mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. C'est un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, jouait à la feuilleuse, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les passereaux. Gaiement, riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour. Mais il était joyeux parce qu'il était libre. Quand ces pauvres êtres sont hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les rencontrent et les broient. Mais tant qu'ils sont enfants, ils s'échappent. Etant petits, le moindre trou les sauve. Pourtant, si abandonné que fût cet enfant, il arrivait parfois, tous les deux ou trois mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». À cette époque, la Masure 50-52 se trouvait habitée par plusieurs individus. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la Masure étaient une famille de quatre personnes, le père, la mère et deux filles déjà assez grandes, tous les quatre logés dans le même gâtelat. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux petit Vanupier. Il y arrivait, et il y trouvait la pauvreté, la détresse, et ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Quand il entrait, on lui demandait « D'où viens-tu ? » Il répondait « De la rue ». Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu ? » Il répondait « Dans la rue ». Sa mère lui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ? » Cet enfant vivait dans cette absence d'affection comme ces herbes pâles qui vivent jusque dans les caves. Il ne souffrait pas d'être ainsi et n'en voulait à personne. Il ne savait pas au juste comment devait être un père et une mère. Du reste, sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche ? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. La chambre que les Jondrettes habitaient dans la mesure Bobro était la dernière au bout du couloir. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait M. Marius. Un soir, le petit Gavroche n'avait point mangé. Il se souvient qu'il n'avait pas non plus dîné la veille. Cela devenait fatigant. Il prit la résolution d'essayer de souper. Il s'en alla arroder au-delà de la salle pétrière. Il parvint jusqu'à une peuplade qui lui parut être le village d'Austerlitz. Dans une de ses précédentes flâneries, il avait remarqué là un vieux jardin hanté d'un vieux homme et d'une vieille femme. Et dans ce jardin, un pommier passable. À côté de ce pommier, il avait une espèce de fruitier mal clos où l'on pouvait conquérir une pomme. Une pomme, c'est un souper. Une pomme, c'est la vie. Ce qui a perdu Adam pouvait sauver Gavroche. Il retrouva la ruelle. Il reconnut le pommier. Il constata le fruitier. Il examina la haie. Une haie, c'est une enjambée. Le jour déclinait. Pas un chat dans la ruelle. L'heure était bonne. Gavroche ébaucha l'escalade puis s'arrêta tout à coup. On parlait dans le jardin. À deux pas de lui, il y avait une pierre couchée qui faisait une espèce de banc et sur ce banc était assis le vieux homme du jardin ayant devant lui la vieille femme debout. La vieille bougonnait. Gavroche, peu discret, écouta. Monsieur Mabeuf, disait la vieille. Le vieillard, sans quitter la terre des yeux, se décida à répondre. Quoi, Mère Plutarch ? La mère Plutarch reprit et force fut au vieillard d'accepter la conversation. Le propriétaire n'est pas content. Pourquoi ? On lui doit trois termes. Dans trois mois, on lui en devra quatre. Il dit qu'il vous enverra coucher dehors. J'irai. La fruitière veut qu'on la paye. Elle ne lâche plus ses falourdes. Avec quoi vous chaufferez-vous cet hiver ? Nous n'aurons point de bois. Il y a le soleil. Le boucher refuse crédit. Il ne veut plus donner de viande. Cela se trouve bien. Je digère mal la viande. C'est lourd. Et qu'est-ce qu'on aura pour dîner ? Du pain. Le boulanger aiguisé, j'en aconte. Il dit que pas d'argent, pas de pain. C'est bon. Qu'est-ce que vous mangerez ? Nous avons les pommes du pommier. Mais monsieur, on ne peut pourtant pas vivre comme ça, sans argent. Je n'en ai pas. La vieille s'en alla. Le vieillard resta seul. Il se mit à songer. Gavroche songea de son côté. Il faisait presque nuit. Le premier résultat de la songerie de Gavroche fut qu'au lieu d'escalader la haie, il s'accroupit dessous. Les branches s'écartaient un peu au bas de la broussaille. « Tiens ! » s'écria intérieurement Gavroche. « Une alcôve ! » Et il s'y blottit. Il était presque adossé au banc du père Mabeuf. Il entendait l'octogénaire respirer. Alors, pour dîner, il tâcha de dormir. Sommeil de chat, sommeil d'un œil, tout en s'assoupissant, Gavroche guettait. Tout à coup, sur la route, deux silhouettes parurent. L'une venait devant, l'autre à quelque distance derrière. Voilà deux êtres, grombla Gavroche. La première silhouette semblait à quelques vieux bourgeois courbés, pensifs, vêtus plus que simplement, marchant lentement à coche de l'âge, flânant le soir aux étoiles. La seconde était droite, ferme, mince. Elle réglait son pas sur le pas de la première, mais dans cette lenteur volontaire de l'allure, on sentait de la souplesse et de l'agilité. Cette silhouette avait, avec on ne sait quoi de farouche et d'inquiétant, toute la tournure de ce qu'on appelait alors un élégant. Et sous le chapeau, on entrevoyait dans le crépuscule un pâle profil d'adolescent. Ce profil avait une rose à la bouche. Cette seconde silhouette était bien connue de Gavroche. C'était Montparnasse. Quant à l'autre, il n'en put rien dire sinon que c'était un vieux bonhomme. Gavroche entra sur le champ en observation. L'un des deux passants avait évidemment des projets sur l'autre. Gavroche était bien situé pour voir la suite. L'alcôme était fort à propos, devenu cachette. Montparnasse à la chasse à une heure pareille, en un pareil lieu, cela était menaçant. Gavroche sentait ses entrailles de gamin s'émouvoir de pitié pour le vieux. Que faire ? Intervenir ? Une faiblesse en secourant une autre ? C'était quoi rire pour Montparnasse ? Gavroche ne se dissimulait pas que pour ce redoutable bandit de 18 ans, le vieillard d'abord, l'enfant ensuite, c'était deux bouchés. Pendant que Gavroche délibérait, l'attaque eut lieu. Brusque, hideuse. Attaque de tigre à l'onagre, attaque d'araignée à la mouche, Montparnasse à l'improviste, jeta la rose, bondit sur le vieillard, le colta, l'empoigna, s'y cramponna. Et Gavroche eut de la peine à retenir un cri. Un moment après, l'un de ses hommes était sous l'autre, accablé, râlant, se débattant avec un genou de marbre sur la poitrine. Seulement, ce n'était pas tout à fait ce à quoi Gavroche s'était attendu. Celui qui était à terre, Parnasse, celui qui était dessus, c'était le bonhomme. Tout ceci se passait à quelques pas de Gavroche. Le vieillard avait reçu le choc et l'avait rendu. Et rendu si terriblement qu'en un clin d'œil, l'assaillant et l'assaillie avaient changé de rôle. Voilà un fier valide, pensa Gavroche. Et il ne put s'empêcher de battre des mains. Mais ce fut un battement de mains perdues. Il n'arriva pas jusqu'aux deux combattants absorbés et assourdis, l'un par l'autre, en mêlant leur souffle dans la lutte. Le silence se fit. Mon Parnasse cessa de se débattre. Gavroche eut cet aparté. Est-ce qu'il est mort ? Le bonhomme n'avait pas prononcé un mot ni jeté un cri. Il se redressa et Gavroche l'entendit qui disait à mon Parnasse « Relève-toi ! » Mon Parnasse se releva. Mais le bonhomme le tenait. Mon Parnasse avait l'attitude humiliée et furieuse d'un loup qui se serait fait happer par un mouton. Gavroche regardait et écoutait faisant des efforts pour doubler ses yeux par ses oreilles. Il s'amusait énormément. Il fut récompensé de sa consciencieuse anxiété de spectateur. Il put saisir au vol ce dialogue qui empruntait à l'obscur on ne sait quel accent tragique. Le bonhomme questionnait. Mon Parnasse répondait « Quel âge as-tu ? » « 19 ans. » « Tu es fort et bien portant. Pourquoi ne travailles-tu pas ? » « Ça m'ennuie. » « Quel est ton état ? » « Fainéant. » « Parle sérieusement. » « Peut-on faire quelque chose pour toi ? » « Qu'est-ce que tu veux être ? » « Voleur. » Il eut un silence. Le vieillard semblait profondément pensif. Il était immobile et ne lâchait point mon Parnasse. De moment en moment le jeune bandit vigoureux et leste avait des soubresauts de bêtes prises au piège. Il donnait une secousse essaya un croque en jambes tordait éperdument ses membres tâchait de s'échapper. Le vieillard n'avait pas l'air de s'en apercevoir et lui tenait les deux bras d'une seule main avec l'indifférence souveraine d'une force absolue. La rêverie du vieillard dura quelque temps puis regardant fixement mon Parnasse il éleva doucement la voix et lui adressa dans cette ombre où ils étaient une sorte d'allocution solennelle dont Gavroche ne perdit pas une syllabe. Mon enfant avoir une tâche accomplir un devoir tu ne veux pas être comme les autres cela t'ennuie et bien tu seras autrement le travail est la loi qui le repousse en nuit l'aura supplice tu ne veux pas être ouvrier tu seras esclave. Ah tu n'as pas voulu ton poumon te fera l'effet d'un poids de 100 livres pour aller dans la rue qu'est-ce que tout le monde fait ? Tout le monde descend l'escalier toi tu déchireras tes draps de lit tu en feras brin à brin une corde puis tu passeras par ta fenêtre tu te suspendra à ce fil sur un abîme et ce sera la nuit dans l'orage dans la pluie dans l'ouragan et si la corde est trop courte tu n'auras plus qu'une manière de descendre tomber tomber au hasard dans le gouffre d'une hauteur quelconque sur quoi ? sur ce qui est en bas sur l'inconnu où tu grimperas par un tuyau de cheminée au risque de t'y brûler où tu grimperas par un conduit de la trine au risque de t'y noyer le cachot voilà l'avenir la paresse le plaisir qu'elle précipice ne rien faire c'est un lugubre parti pris sais-tu bien vivre oisif de la substance sociale être inutile c'est-à-dire nuisible cela mène droit au fond de la misère ah il ne te plaît pas de travailler ah tu n'as qu'une pensée bien boire bien manger bien dormir tu boiras de l'eau tu mangeras du pain noir tu dormeras sur une planche avec une ferraille rivée à tes membres et dont tu sentiras la nuit le froid sur ta chair tu briseras cette ferraille tu t'enfuiras c'est bon tu te traîneras sur le ventre dans les broussailles et tu mangeras de l'herbe comme les brutes des bois et tu seras repris et alors tu passeras des années dans une basse fosse scellée à la muraille tâtonnant pour boire à ta cruche mordant dans un affreux pain de ténèbres dont les chiens ne voudraient pas mangeant des fèves que les verres auront mangé avant toi tu seras cloporte dans une cave ah et pitié de toi-même misérable enfant tout jeune qui t'a dit à nourrir s'il n'y a pas vingt ans qui a sans doute encore ta mère je t'en conjure écoute-moi tu seras ton durat avec une case à crouge et des sabots et tu entreras là à vingt ans et tu en sortiras à cinquante tu entreras jeune rose frais avec tes yeux brillants et toutes tes dents blanches ta chevelure d'adolescent tu sortiras cassé courbé ridé édenté horrible et en cheveux blancs ah mon pauvre enfant tu fais fausse route la fainéantise te conseille mal le plus rude des travaux c'est le vol crois-moi n'entreprends pas cette pénible besogne d'être un paresseux devenir un coquin ce n'est pas commode il est moins mal aisé d'être honnête homme va maintenant pense à ce que je t'ai dit à propos que voulais-tu de moi ma bourse la voici et le vieillard lâchant mon parnasse lui mit dans la main sa bourse que mon parnasse soupesa un moment puis laissa glisser doucement dans sa poche de derrière de sa redingote tout cela dit et fait le bonhomme tourna le dos et reprit tranquillement sa promenade ganache murmura mon parnasse qui était cet homme le lecteur l'a peut-être deviné mon parnasse stupéfait le regardait disparaître dans le crépuscule cette contemplation lui fut fatal tandis que le vieillard s'éloignait gavroche s'approchait gavroche d'un coup d'oeil de côté s'était assuré que le père mabeuf était toujours assis sur le banc puis le gamin était sorti de sa broussaille s'était mis à ramper dans l'ombre en arrière de mon parnasse immobile il parvint ainsi jusqu'à mon parnasse sans être vu ni entendu insinua doucement sa main dans la poche de derrière de la redingote de fin drap noir saisit la bourse retira sa main et se remettant à ramper fit une évasion de couleuvres dans les ténèbres mon parnasse qui n'avait aucune raison d'être sur ses gardes et qui songeait pour la première fois de sa vie ne s'aperçut de rien gavroche quand il fut revenu au point où était le père mabeuf jeta la bourse par-dessus la haie et s'enfuit à toutes jambes la bourse tomba sur le pied du père mabeuf cette commotion le réveilla il se pencha ramassa la bourse n'y comprit rien l'ouvrit c'était une bourse à deux compartiments dans l'un il y avait quelques monnaies dans l'autre il y avait six Napoléons monsieur mabeuf fort effaré porta la chose à sa gouvernance cela tombe du ciel dit la mère Plutarch depuis 1823 tandis que la gargote de Montfermeil sombrait et s'ingloutissait peu à peu non dans l'abîme d'une banqueroute mais dans le cloaque de petites dettes les mariés Thénardier avaient eu deux autres enfants mal tous deux cela faisait cinq deux filles trois garçons c'était beaucoup la Thénardier s'était débarrassée des deux derniers encore en bas âge et tout petit avec un bonheur singulier débarrassée c'est le mot il y avait chez cette femme qu'un fragment de nature la Thénardier n'était mère que jusqu'à ses filles sa maternité s'arrêtait là sa haine du genre humain commençait à ses garçons du côté de ses fils sa méchanceté était à pic et son coeur avait à cet endroit un lugubre escarpement comme on l'a vu elle détestait l'aîné elle exécrait les deux autres pourquoi ? parce que le plus terrible des motifs et la plus indiscutable des réponses parce que expliquons comment les Thénardier étaient parvenus à s'exonérer de leurs deux derniers enfants et même à en tirer profit la Magnon perdit ses deux garçons encore en très bas âge suite à un coup ses enfants étaient précieux à leur mère ils représentaient 80 francs par mois ces 80 francs étaient fort exactement soldés au nom de monsieur Gilles Normand les enfants morts la rente était enterrée la Magnon chercha un expédient il fallait deux enfants à la Magnon la Thénardier en avait deux même sexe même âge bon arrangement pour l'une et bon placement pour l'autre les petits Thénardier devinrent les petits Magnons à Paris l'identité qui lie un individu à lui-même se rompt d'une rue à l'autre seulement le Thénardier exigea pour ce prêt d'enfant 10 francs par mois que la Magnon promit et même paya il va sans dire que monsieur Gilles Normand continua de s'exécuter il venait tous les six mois voir les petits il ne s'aperçut même pas du changement monsieur lui disait la Magnon comme il vous ressemble Thénardier à qui les avatars étaient aisés saisit cette occasion de devenir jondrette ces deux filles et Gavroche avaient à peine eu le temps de s'apercevoir qu'ils avaient deux petits frères les deux petits échus à la Magnon n'eurent pas à se plaindre recommandés par les 80 francs ils étaient ménagers comme tout ce qui est exploité mieux avec la fausse mère qu'avec la vraie ils passèrent ainsi quelques années tout à coup ces deux pauvres enfants jusque-là assez protégés même par leur mauvais sort furent brusquement jetés dans la vie et forcés de la commencer ils se firent une cloche-perche une subite descente de police la Magnon fut saisi les deux petits garçons jouaient dans une arrière-cour et ne vit rien de la razza razia quand ils voulurent rentrer un sabbatier d'une échoppe en face les appela leur remit un papier que leur mère avait laissé pour eux sur le papier il y avait une adresse vous ne demeurez plus ici allez là c'est tout prêt la première rue à gauche demandez votre chemin avec ce papier-ci les deux enfants partirent l'aîné menant le cadet tenant à la main le papier qui devait les guider il avait froid et ses petits doigts engourdis serraient peu et tenaient mal ce papier au détour de la rue cloche-perche un coup de vent le lui arracha et comme la nuit tombait l'enfant ne put le retrouver ils se mirent à errer au hasard dans les rues le petit gavroche toujours grelotant gaiement sous ses loques se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier des environs de l'Orme-Saint-Gervais il était orné d'un châle de femmes en laine cueillies on ne sait où dont il s'était fait un cache-nez en réalité il observait la boutique afin de voir s'il ne pourrait pas chipper dans la devanture un pain de savon qu'il irait ensuite revendre à un sou à un coiffeur de la banlieue il lui arrivait souvent de déjeuner d'un de ces pains-là il grommelait entre ses dents ceci mardi ce n'est pas mardi est-ce mardi c'est peut-être mardi oui c'est mardi on n'aurait on n'a jamais su à quoi avait trait ce monologue si par hasard ce monologue se rapportait à la dernière fois où il avait dîné il y avait trois jours car on était vendredi deux enfants de taille inégale assez proprement vêtus et encore plus petits que lui paraissaient l'un sept ans l'autre cinq entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi la charité peut-être dans un murmure plaintif et qui ressemblait plutôt à un gémissement qu'à une prière le barbier se tourna vers eux avec un visage furieux refoulant l'aîné de la main gauche et le petit du genou les poussa dans la rue tous les deux et referma la porte en disant venir refroidir le monde pour rien les deux enfants se remirent en marche en pleurant cependant il commençait à pleuvoir le petit gavroche courut après eux et les aborda qu'est-ce que vous avez donc moutard nous ne savons pas où coucher répondit l'aîné c'est ça dit gavroche voilà grande chose est-ce qu'on pleure pour ça sont-ils sereins donc et prenant à travers sa supériorité un peu goguenard un accent d'autorité attendri et de protection douce momac venu avec moi oui monsieur fit l'aîné et les deux enfants le suivirent comme ils auraient suivi un archevêque ils avaient cessé de pleurer gavroche leur fit monter la rue Saint-Antoine dans la direction de la Bastille ce périquier l'avait rendu agressif il apostropha en enjambant un ruisseau et une portière barbu et éclaboussa les bottes vernis d'un passant drôle cria le passant furieux gavroche leva le nez par-dessus son châle monsieur se plaint mais de toi fit le passant le bureau est fermé dit gavroche je ne reçois plus les plaintes cependant en continuant de monter la rue il avisa toute glacée sous une porte cochère une mendiante de 13 ou 14 ans si court vêtue qu'on voyait ses genoux la petite commençait à être trop grande pour cela la croissance vous joue de ses tours la jupe devient courte au moment où la nudité devient indécente pauvre fille dit gavroche ça n'a même pas de culotte tiens prends toujours ça et défaisant toute cette bonne laine qu'il avait autour du cou il la jeta sur les épaules maigre et violette de la mendiante le cache-nir devint châle la petite le considéra d'un air étonné et reçut le châle en silence cela fait brr dit gavroche et sur ce brr l'averse redoublant d'humeur fit rage ces mauvais ciels-là punissent les bonnes actions ah ça s'écria gavroche qu'est-ce que cela signifie il replue bon dieu si cela continue je me désabonne et il se remit en marche les deux enfants emboîtaient le pas derrière lui comme il passait devant la boutique d'un boulanger gavroche se tourna ah ça môme avons-nous dîner ? monsieur répondit l'aîné nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin vous êtes donc sans père ni mère reprit majestueusement gavroche faites excuse monsieur nous avons papa et maman mais nous ne savons pas où ils sont des fois cela vaut mieux que de le savoir dit gavroche qui était un penseur ah nous avons perdu nos auteurs nous ne savons plus ce que nous en avons fait ça ne se doit pas gamin c'est bête d'égarer comme ça des gens d'âge ah ça il faut licher pourtant du reste il ne leur fit pas de question être sans domicile quoi de plus simple cependant il s'était arrêté et depuis quelques minutes il tâtait et fouillait toutes sortes de recoins qu'il avait dans ses haillons enfin il releva la tête d'un air qui se voulait satisfait mais qui était en réalité triomphant calmons-nous les mominiards voici de quoi souper pour trois et il tira d'une de ses poches un sou sans laisser au petit le temps de s'ébahir il les poussa tous les deux devant lui dans la boutique du boulanger et mit son sou sur le comptoir en criant garçon cinq centimes de pain le boulanger ne put s'empêcher de sourire tout en coupant le pain blanc il les considérait d'une façon compatissante mis tous trois bout à bout ils auraient à peine fait une toise il y avait un morceau plus petit que les autres Gavroche le prit pour lui tout en arrachant leur pain à belles dents ils encombraient la boutique du boulanger rentrons dans la rue des Gavroches et ils reprirent la direction de la Bastille il y a vingt ans on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille un monument bizarre nous disons monument quoique ce fût une maquette cadavre grandiose d'une idée de Napoléon c'était un éléphant de quarante pieds de haut construit en charpente et en maçonnerie portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison jadis peint en verre par un badigeonneur quelconque maintenant peint en noir par le ciel la pluie et le temps il tombait en ruine à chaque saison des plâtras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses les édiles comme on dit en patois élégant l'avaient oublié depuis 1814 il était immonde méprisé repoussant et superbe lait aux yeux des bourgeois mélancoliques aux yeux des penseurs ce fut vers ce coin de la place à peine éclairé du reflet d'un réverbère éloigné que le gamin dirigea les deux môles en arrivant près du colosse gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit et il dit moutard n'ayez pas peur puis il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant et Edalemo m'a enjambé la brèche les deux enfants un peu effrayés suivaient sans dire mot gavroche et se confiaient à cette petite providence en guenille qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte il y avait là couché le long de la palissade une échelle gavroche la souleva avec une singulière vigueur l'appliqua contre une des jambes de devant de l'éléphant vers le point où l'échelle allait aboutir on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse gavroche montra l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit montez et entrez les deux petits garçons se regardèrent pétrifiés vous avez peur moum s'écria gavroche et il ajouta vous allez voir il étreignit le pied rugueux de l'éléphant et en un clin d'œil sans dénier de servir de l'échelle il arriva à la crevasse il y entra comme une couleuvre qui se glisse dans une fente il s'y enfonça et un moment après les deux enfants virent vaguement apparaître comme une forme blanchâtre et blafarde sa tête pâle au bord du trou plein de ténèbres et bien cria-t-il montez donc les mominiards vous allez voir comme on est bien l'aîné se risqua quand il sput à sa portée gavroche l'empoigna brusquement et vigoureusement par le bras et le tira à lui le petit fut monté poussé traîné tiré bourré fourré dans le trou et gavroche après lui repoussant d'un coup de talon l'échelle qui tomba sur le gazon se mit à battre des mains et ajouta les nioches vous êtes chez moi gavroche était en effet chez lui ô utilité inattendue de l'inutile charité des grandes choses ce monument démesuré qui avait contenu une pensée de l'empereur était devenu la boîte d'un gamin les bourgeois ont dimanché qui passait devant l'éléphant de la bastille disaient volontiers en le toisant d'un air de mépris et avec leurs yeux à fleurs de tête à quoi cela sert-il cela servait à sauver du froid du givre de la graisse de la pluie à garantir du vent d'hiver à préserver du sommeil dans la boue qui donne la fièvre et du sommeil dans la neige qui donne la mort un petit être sans père ni mère sans pain sans vêtements sans asile cela servait à diminuer la faute publique cette idée de Napoléon dédaigné par les hommes avait été reprise par Dieu ce qui n'eût été qu'illustre était devenu auguste il eût fallu à l'empereur pour réaliser ce qu'il méditait le porphyre les reins le fer l'or le marbre à Dieu le vieil assemblage de planches de solives et de plâtras suffisaient l'empereur dans cet éléphant titanique armé et prodigieux voulait incarner le peuple Dieu en avait fait une chose plus grande il y logeait un enfant par le trou où Gavroche était entré était une brèche à peine visible du dehors cachée qu'elle était nous l'avons dit sous le ventre de l'éléphant et si étroite qu'il n'y avait guère que les chats et les mômes qui puissent y passer commençons dit Gavroche par dire au portier que nous n'y sommes pas et plongeant de l'obscurité avec certitude comme quelqu'un qui connaît son appartement il prit une planche et en boucha le trou puis il les poussa vers ce que nous sommes très heureux de pouvoir appeler le fond de la chambre là était son lit le lit de Gavroche était complet c'est à dire qu'il y avait un matelas une couverture et une alcôme avec rideau le matelas était une natte de paille la couverture un assez vaste pagne de grosses laines grises et fort chaud presque neuf et voici ce qu'était l'alcool trois échalats assez longs réunis par une corde à leur sommet de manière à former un faisceau pyramidal ce faisceau supportait un treillage de fil de laiton maintenu par des attaches de fil de fer de sorte qu'il enveloppait entièrement les trois échalats un cordon de grosses pierres fixait tout autour de ce treillage ce treillage sur le sol de manière à ne rien laisser passer ce treillage n'était autre chose qu'un morceau de ces grillages de cuivre dont on revêt les volières dans les ménageries le lit de Gavroche était sous ce grillage comme dans une cage l'ensemble ressemblait à une tente d'esquimaux c'est ce grillage qui tenait lieu de rideau Gavroche dérangea un peu les pierres les deux pans du treillage qui retombaient l'un sur l'autre s'écartèrent « Môme à quatre pattes » dit Gavroche il fit entrer avec précaution ses hôtes dans la cage puis il referma après eux en rampant rapprocha les pierres et referma puis il entra après eux en rampant rapprocha les pierres et referma hermétiquement l'ouverture « Monsieur » demanda à l'aîné les deux frères à Gavroche en montrant le grillage « Qu'est-ce que c'est donc que cela ? » « Ça » dit Gavroche gravement « C'est pour les rats pioncés » cependant il se crut obligé d'ajouter quelques paroles pour l'instruction de ces êtres en bas âge et il continua « C'est des choses du jardin des plantes » tout en parlant il enveloppait d'un pan de la couverture le tout petit qui murmura « Oh ! C'est chaud ! » Gavroche fixa d'un œil satisfait sur la couverture « C'est encore du jardin des plantes » dit-il « J'ai pris ça au singe » et montrant à l'aîné la natte sur laquelle il était couché natte fort épaisse et admirablement travaillée il ajouta « Ça c'était à la girafe » après une pause il poursuivit « Les bêtes avaient tout ça je le leur ai pris ça ne les a pas fâchés je leur ai dit c'est pour l'éléphant » il fit encore un silence et reprit « On passe par-dessus les murs et on se fiche du gouvernement voilà » l'orage redoublait on entendait à travers des roulements de tonnerre l'averse battre le dos du colosse « Ça m'amuse d'entendre couler la carafe le long des jambes de la maison l'hiver est une bête il ne peut pas nous mouiller et ça le fait bougonner ce vieux porteur d'eau-là » Cette allusion fut suivie d'un large éclair presque en même temps la foudre gronda et très furieusement les deux petits poussèrent un cri mais Gavroche tourna véreux sa face hardie et profita du coup de tonnerre pour éclater de rire du calme les enfants voilà du bottonnerre à la bonne heure c'est pas de la gnignote d'éclair bravo le bon dieu nom d'inche puisque le bon dieu allume sa chandelle je peux souffler la mienne les enfants il faut dormir les jeunes humains c'est très mauvais de ne pas dormir ça vous ferait schlinguer du couloir ou comme on dit dans le grand monde puer de la gueule entortillez-vous bien de la pelure je vais éteindre y êtes-vous ? oui murmura l'aîné je suis bien j'ai comme de la plume sous la tête on ne dit pas la tête cria Gavroche on dit la tronche les deux enfants se serraient l'un contre l'autre Gavroche acheva de les arranger sur la natte leur monta la couverture jusqu'aux oreilles puis répéta l'injonction en langue hieratique hiéractique pioncée et il souffla son lumignon à peine la lumière était-elle éteinte qu'un tremblement singulier commença à ébranler le treillage sous lequel les trois enfants étaient couchés c'était une multitude de frottements sourds qui rendaient un son métallique comme si des griffes et des dents grinsaient sur le fil de cuivre cela était accompagné de toutes sortes de petits cris aigus alors le petit n'en pouvant plus de peur osa interpeller Gavroche mais tout bas en retenant son haleine monsieur hein fit Gavroche qui venait de fermer les paupières qu'est-ce que c'est donc que ça c'est les rats répondit Gavroche et il remit sa tête sur la natte qu'est-ce que c'est donc que les rats c'est des souris cette explication rassura un peu l'enfant il avait vu dans sa vie des souris blanches et il n'en avait pas eu peur pourtant il éleva encore la voix pourquoi n'avez-vous pas un chat j'en ai eu un répondit Gavroche j'en ai apporté un mais ils me l'ont mangé cette seconde explication défie l'oeuvre de la première et le petit recommença à trembler l'enfant consterné de ces souris qui mangent les chats poursuivit monsieur est-ce qu'elle nous mangerait ces souris là pardi fit Gavroche la terreur de l'enfant était au comble mais Gavroche ajouta n'ayez pas peur ils ne peuvent pas entrer et puis je suis là tiens prends ma main tais-toi et pince Gavroche en même temps prit la main du petit par-dessus son frère l'enfant serra cette main contre lui et se sentit rassuré le courage et la force ont de ces communications mystérieuses le silence s'était refait autour d'eux le bruit des voix avait effrayé et éloigné les rats au bout de quelques minutes ils eurent beau revenir et faire rage les trois mômes plongés dans le sommeil n'entendaient plus rien fin de ce premier épisode sur Gavroche dans les misérables qui s'était refait à la fin de ce qui s'était refait